Aujourd'hui dans les tutos de Noto sur Going Medieval, on va s'intéresser aux pièces spécifiques et à leurs bonus. En effet, dans ce jeu, nous pouvons dédier des pièces à des activités sous certaines conditions de construction. Ces pièces nous donnent des bonus, à l'humeur ou à la production. On va voir dans cette vidéo comment créer ces pièces, les bonus qu'on va avoir, ainsi que le niveau de recherche pour les obtenir. Alors déjà, pour voir ces pièces spécifiques, il faut cliquer sur « Afficher les pièces détectées ». Une fois fait, vous voyez en jeu les différentes pièces qui sont identifiées par un jeu de couleurs dont vous avez la légende sous le menu. En passant la souris sur les différentes couleurs, ça nous donne les conditions pour qu'une pièce soit considérée en tant que telle. Vous savez Sire, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que telle. On va faire deux exemples pour que ce soit clair avant de passer en détail aux bonus et aux niveaux de recherche. Alors la première assez simple, c'est la cuisine. Pour qu'une pièce soit reconnue comme cuisine, il faut caler au moins un âtre, deux étagères murales à céramique et une table de débitage. Il ne faut pas caler d'autres postes de travail ou d'hôtel. Ça veut dire que vous êtes libre de mettre dedans une table, des chaises, si ça vous chante. La deuxième qui est un petit peu plus complexe, c'est la grande halle. C'est pas très très explicite la manière dont c'est écrit, mais en gros, chacune commençant par un « au moins » est une condition qu'il faut lire comme un « et » et les virgules entre chaque élément correspond à un « ou ». Donc pour construire une grande halle, il faut au moins avoir une table et six sièges et huit bannières et quatre torches. Les différentes tables, les différents sièges, les différentes torches ou les différentes bannières, peu importe. Il en faut au moins six sièges, huit bannières, quatre torches et une table. La liste en dessous des exclusions est assez explicite, je ne vais pas tout vous lire. Par contre, faites bien attention à la petite phrase en dessous, il faut au moins que ça fasse 50 cases minimum, sinon ça ne sera pas considéré comme une grande halle. On va maintenant s'intéresser aux bonus, et pour ça, on va distinguer deux types de pièces. Dans la première catégorie, on va retrouver les chambres, les dortoirs, la grande halle, la chapelle de l'église de la restauration et le temple du frère Duchesne. Ces pièces apportent un bonus à l'humeur pendant un certain nombre d'heures, comme vous le voyez sur le tableau récapitulatif que je vous projette en ce moment. Ces bonus sont non négligeables, ils aident à garder beaucoup plus facilement les colons dans un état d'humeur satisfaisant. Il faut noter que pour les chambres et les dortoirs, vous pouvez les créer dès le début, vous n'avez rien à débloquer dans les recherches. Pour la chapelle et le temple, il faudra débloquer les décorations murales qui s'obtiennent par la recherche en faisant mobilier, puis structure décorative. Les débloqués vous demanderont donc d'avoir produit 30 chroniques au préalable. Pour la grande halle, nous avons vu qu'il y a beaucoup plus d'éléments à avoir, mais en fait, ce n'est pas beaucoup plus compliqué au niveau des recherches. Il faut juste débloquer mobilier comme pour les chapelles, mais ensuite, il faut passer sur bannières décoratives. Ça vous demandera donc également une production de 30 chroniques. Par contre, beaucoup plus de ressources pour créer la pièce, les bannières qui vont demander du tissu, etc. Les trois pièces restantes font partie de la deuxième catégorie, qui sont la cuisine, l'atelier et la bibliothèque. Et ces pièces-là donnent un bonus à la production de plus 20%. Là, il n'y a pas de différence pour toutes les pièces, c'est plus 20%. De la même manière, c'est un bonus non négligeable en termes de gain de temps et de productivité. Notamment pour la cuisine, vous pouvez produire du coup 20% plus vite. Pour la bibliothèque, il faudra simplement débloquer la technologie mobilier. Pour pouvoir créer les étagères murales ou bibliothèques qui sont de toute manière absolument indispensables à la conservation des chroniques, des manuels ou des thèses. Ça vous demandera donc uniquement 15 chroniques pour pouvoir faire une bibliothèque. Pour l'atelier, il vous faudra bien évidemment débloquer les différents ateliers, mais également, comme pour la chapelle et le temple, les structures décoratives. Pour la cuisine, c'est beaucoup plus long. Si la table de débitage est disponible dès le début, il vous faudra également aller chercher la technologie structure décorative en passant par mobilier. Bon, ça ok. Mais en plus de ça, il va falloir que vous débloquez l'âtre. Et pour ça, il va falloir aller chercher cuisine. Pour aller chercher la recherche cuisine, il va falloir faire agriculture, puis conservation des aliments et enfin cuisine. Rien que pour l'âtre, ça va vous demander 60 chroniques. En plus, bien évidemment, de la structure décorative, donc 90 en tout. Je vous ai fait un tableau récap pour chaque pièce dédiée, leurs bonus associés, des recherches nécessaires et du nombre de chroniques pour pouvoir débloquer les éléments permettant leur création. J'ai 4 conseils rapides pour les pièces dédiées. Le premier est de bien penser en début de partie à créer un dortoir. C'est rapide, ça coûte rien et c'est toujours un petit bonus supplémentaire. Dès que vous avez le temps, faites également des chambres individuelles. Le bonus est assez important pour finalement peu d'investissement en ressources. Mon deuxième conseil est de rusher la bibliothèque en début de partie. Construisez donc votre première table de recherche dans une pièce dédiée. Si vous débutez une partie avec les 25 chroniques offertes, lancez la réalisation de 5 chroniques qui vous permettra de débloquer architecture et mobilier très rapidement. Une fois fait, construisez dans la pièce de la table de recherche deux bibliothèques ou deux étagères murales. Votre pièce bibliothèque est maintenant créée et chacune de vos recherches va aller 20% plus vite. Au vu du nombre de livres à chercher dans une partie, c'est un gain de temps considérable. Mon troisième conseil est de débloquer assez rapidement les structures décoratives. Si vous avez suivi mon deuxième conseil, il ne vous manque plus que 15 chroniques à chercher, ce qui va vous permettre de construire un temple et une chapelle facilement. Pensez également, quand vous avancez dans les recherches de confection d'items, à créer un ou plusieurs ateliers. Et enfin, mon dernier conseil est de ne pas oublier de faire une cuisine dès que vous avez débloqué la construction d'un âtre. Ça arrive un peu tard dans le jeu et il ne faut pas l'oublier à ce moment-là. Pour éviter cet oubli, avant même d'avoir débloqué les âtres, je construis une cuisine avec une table de débitage, le feu de camp et les deux étagères à céramique. Comme ça, quand je construis mon âtre, automatiquement, ça passe en cuisine. Nous arrivons maintenant à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, je réponds globalement à tout le monde. Je vous souhaite à tous un bon gaming, une bonne construction et à bientôt pour une prochaine vidéo.